En 1992, le prince Charles et la princesse Diana ont décidé de mettre un terme à leur relation. Le divorce de la princesse de Galles et du prince Charles aura été aussi tumultueux que leur relation. Parmi les détails du divorce avec le prince Charles, il y avait une coquette somme pour Lady Di. Rappelons que la princesse Diana aurait eu 61 ans, le 1er juillet dernier. Lady Di et le prince Charles, 73 ans, avaient décidé de mettre fin à leur relation en 1992, après 11 ans de mariage. Ce n'est que 4 ans plus tard que le couple mythique divorcera officiellement. Le divorce de la princesse de Galles et du prince Charles aura été aussi tumultueux que leur relation. Si Esti a une interview inoubliable accordée à la BBC que la mère des princes William et Harry avaient lâché une bombe. Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré, avait confié Lady Di lors de l'interview. Des mots faisant sûrement référence à la liaison entre le prince Charles et Camilla Parker-Bowell, 74 ans. Le divorce entre Lady Di et le prince Charles, prince de Galles, a été long à cause des modalités qui ont pris du temps pour être établies. Un divorce qui a été synonyme de liberté pour la princesse de Galles. En effet, Lady Di a toujours eu du mal avec les conventions et les protocoles royaux. Parmi les détails du divorce, il y avait une coquette somme pour Lady Di. Lady Di, la princesse Diana a eu de nombreux privilèges financiers après son divorce avec Charles. Il était tout à fait normal que la princesse de Galles, Lady Di, ne reparte pas à Bredouille après son divorce avec le prince Charles, prince de Galles. D'ailleurs, après les négociations, Lady Di a pu toucher 17,5 millions de livres. Ajouté à cela, la mère des princes William et Harry a pu continuer à vivre dans son appartement au palais de Kensington. La princesse Diana avait également eu le droit de recevoir des invités dans les appartements du palais Saint. James si elle le désirait. Dans la liste de ses privilèges, Lady Di a aussi reçu l'autorisation de continuer à utiliser les jets privés de la famille royale. Dans l'accord trouvé dans le cadre de son divorce avec Charles, la princesse Diana avait également bénéficié de 500 000 livres pour la gestion de ses bureaux privés. Sans surprise, Lady Di a aussi obtenu la garde partagée des enfants. La princesse Diana a également pour garder son titre de princesse de Galles. Seulement, le titre de son Altesse royale lui a été retiré. Notons que ce titre est spécifique aux membres officiels de la famille royale. Applaudissements de le sahne... Saint-E Une, la mère de Chez். ... ... ... Uintain ... Sous-titrage ST' 501 ...